Musique Oui, très vite. Il s'agit d'un film français, adapté d'un roman qui a eu énormément de succès il y a quelques années. C'est un roman signé de Tatana Doronet, donc c'est un gage de qualité. Voilà. Et ça fait peur, un peu. Il y a une enquête, peur, non, mais il y a du suspense, ça s'appelle Boomerang. Oui, Boomerang, pourquoi Boomerang ? Boomerang parce qu'il est question de secrets de famille, alors vous allez comprendre parce que les secrets de famille, comme le secret, on les cache, on ne les dit pas. Non mais je suis troublée, en fait, tout de suite on regarde, on lance le reportage, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc alors, les secrets de famille, on ne les dit pas. Et puis un jour, ça se sait, c'est l'effet Boomerang. C'est-à-dire que ceux qui ne les ont pas dit, un jour se reprennent la vérité en pleine face. Voilà. Donc dans le film, Laurent Lafitte joue un fils qui retourne à Noirmoutier, là où il vivait avant plus jeune avec sa maman. On lui a dit qu'elle était morte il y a 20 ans dans un accident. Les souvenirs reviennent, il va enquêter, tout simplement. Il y a du beau monde, il y a Mélanie Laurent qui joue sa fille, il y a Audrey Dana qui joue sa future amoureuse, Vladimir Yordanoff et Boulogier, ce sont eux qui cachent. C'est les parents. Voilà, absolument. La grand-mère et le père. Nous avons rencontré Laurent Lafitte. Bonjour Laurent. Bonjour. Votre maman, c'était pas quelqu'un qu'on oublie. Ça va faire 30 ans demain. Ah, maman. T'as jamais pensé qu'on nous avait peut-être pas tout raconté ? C'est-à-dire ? Sur la mort de maman. Pierre-Antoine, votre personnage. Antoine. Ah, c'est Antoine. C'est une famille bourgeoise, des vacances à Noirmontiers, mais c'est Antoine. C'était là qu'on a retrouvé son corps sur la plage ? Ah non, mais c'est pas là qu'on a retrouvé votre maman. C'était de l'autre côté de la baie. Tu aimerais savoir quoi ? Bah, je sais pas, des trucs sur maman. Que tu t'interroges sur cette noyade 30 ans après, c'est légitime. Mais là, ça devient carrément délirant, Antoine. C'est un film qui va parler à tout le monde, évidemment, parce qu'il y a des familles anormales, évidemment, mais non. En fait, il y a toujours des secrets. Il y a beaucoup de familles qui ont l'apparence de la normalité, mais quand il y a un secret qui est trop fort, qui n'est évidemment pas révélé, pas verbalisé, ça a des conséquences. Et est-ce que vous pensez, vous, Laurent, que dans la vraie vie, il faut creuser, se questionner ? Mais les heures chez le psy, tout ça, quel est votre point de vue là-dessus ? Oui, je pense que quand on sent qu'il y a quelque chose qui bloque, il faut fouiller, il faut pas faire l'autruche. Oui, je pense, oui. Mais la psychanalyse est une forme de déconstruction du moins au début, c'est pour ça que c'est pas facile. Oui, sûrement. J'ai un peu sur mon divan, Laurent. Non, non, mais... Henri Chapier... Oui, c'est ça. On se parle pas, on se parle pas, non. J'en parle plus de moi, toutes ces histoires, ça m'empêche d'avancer. Mélanie Laurent, c'était votre première fois au cinéma avec elle, vous dites avoir découvert quelqu'un de très drôle. Ah oui, on a énormément ri. C'est vrai ? C'est une rigolote. Ah oui, on a beaucoup ri. C'est vrai. Elle est très, très drôle. Oui, très, très drôle. Donc Audrey Dana, Mélanie Laurent, Anouard Moutier, c'est sympatoche. Bah, il y a pire comme situation. Ah bah, il y a pire. Non, non, c'est très bien entendu. Et puis je trouve que ça se sent à l'image, la complicité frère-sœur avec Mélanie, je trouve qu'elle existe beaucoup, je pense grâce à notre entente. Ce qui est intéressant, c'est selon les générations, le rapport qu'on a à la vérité. D'ailleurs, le père le dit dans le film, Vladimir Danoff, lui, quand il était petit, les adultes ne parlaient pas aux enfants. Moi, je n'avais quasiment pas à la même heure, parfois pas à la même table. Le rapport à la vérité, au dialogue, n'était pas le même. C'était au courant. Comment vous avez réagi, Laurent, quand vous avez découvert le film ? Est-ce que vous vous êtes trouvé bon ? Est-ce que vous étiez content ? Je me suis trouvé bon. Mais ce n'est pas un roman, on peut se trouver bon. Je me suis trouvé assez bon. On peut s'aimer aussi, si on a le droit. Je peux être meilleur, je peux être meilleur. Non, je suis très content du film. C'est beau, c'est inquiétant, oui, c'est du coquien, ça rend le film assez dense et en même temps beau. J'aime beaucoup ce film. Merci, Laurent, et à bientôt. Avec plaisir. Avec plaisir. Quand ils aiment, ils le disent, parfois ils sont là pour la promo, mais là, il aime, il aime. Boulogier dans le film, c'est la grand-mère, c'est pas la... C'est la maman de Vladimir Danoff. Ça sort mercredi prochain. C'est déjà terminé, je sais, nous n'avons plus le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup.